Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là 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 Ok appelle les flics, appelle les flics, appelle les flics, appelle les flics On a abattu quelqu'un On a abattu cet homme On a abattu cet homme C'est nous monsieur, c'est nous monsieur l'agent C'est nous monsieur l'agent, il est rentré dans notre entreprise par effraction Selon la loi américaine Une personne intruse dans notre entreprise On a le droit de la battre On l'a abattu Je suis témoin monsieur Qu'est ce que vous essayez de faire ? Pourquoi vous essayez d'ouvrir notre porte ? Il est handicapé ou quoi là ? Attends, il y a des gens dans l'entreprise C'est qui ces gens dans l'entreprise ? C'est des employés là ? Ah d'accord Ok merci Oh Excusez nous messieurs, c'est pas comme ça D'habitude dans le quartier mais là comme vous avez vu Il y a un truc qui a essayé de venir dans l'entreprise J'étais choqué On a vu ça monsieur mais Du coup on a caché nos armes Vous inquiétez pas, la police viendra pas nous La police viendra pas nous emmerder Mais c'est vrai que là Subir une agression comme ça alors qu'on vient de débuter Pour rien vous cacher J'ai déjà eu affaire à la police J'ai pas trop envie de la revoir en ce moment Je préfère me tenir à distance d'eux en fait J'ai déjà travaillé, pas forcément envie d'être reconnu Pas de soucis Bonjour monsieur Bonjour bonjour monsieur Cras Directeur de l'entreprise avec monsieur Moran D'accord On a fait le topo avec monsieur Morgan Donc vous êtes tout à fait dans votre droit d'avoir abattu le suspect Bien Donc on va juste prendre votre identité avant de circuler Vous comprenez ? Tenez Monsieur Melron Cras Monsieur est-ce que vous voulez vendez vos caisses de bière A des particuliers Alors nous allons ouvrir un bar en centre-ville Juste à côté du comment ça s'appelle J'ai plus les mots Du tribunal Voilà nous allons ouvrir un petit bar avec bottes de nuit et tout C'est bon ou vous ? Ouais ouais c'est bon c'est bon Y'avait rien Vous pouvez circuler messieurs Voilà messieurs Donc parfait juste un petit topo avant de circuler Vous êtes dans vos droits certes Mais la prochaine fois ça se produit Vous évitez de tirer et que les balles fusent et que le son fusent Donc vous évitez vous appeler Vous appeler le son Oui alors attendez Brigadier Je vais juste vous expliquer que c'était impossible Dans le sens où la personne a cassé la vitre avec sa batte de baseball Et est arrivé et a commencé à vouloir frapper mon collègue violemment Donc la légitime défense s'appliquait Et on allait pas vous appeler Alors qu'il était en train de défoncer les portes avec sa batte de baseball Vous vous doutez bien qu'on aurait été le crâne fracassé par terre Oui je veux bien essayer de le neutraliser Mais enfin la personne n'avait peur de rien On le pointait avec notre arme Vous croyez pas qu'on a tiré comme ça On s'est dit on va lui tirer dessus direct La personne était incontrôlable Attendez on est deux chefs d'entreprise D'une entreprise tout à fait respectable On est pas là pour tuer des gens Au contraire on leur produit des produits de luxe Comme du vin et de la bière C'est pas dans notre intérêt de tuer nos futurs clients Comprenez le Cet homme était juste incontrôlable Et a failli tuer mon collègue Je refuse de perdre mon associé Juste parce qu'on doit appeler la police Non je suis désolé on est aux Etats-Unis d'Amérique L'amendement numéro 3 me permet de tuer Quelqu'un qui rentre dans ma propriété Donc excusez moi monsieur Le mec qui est sorti dix mille trucs il est là D'accord Bonne soirée messieurs merci Ensuite vous les mettez dans cette machine Alors attendez Vous pouvez regarder vous pouvez vous alterner Donc regardez bien tous les deux comment il faut faire Merci Voilà Donc là on a mis la grappe de raisin Pour monsieur dans la machine Ensuite vous appuyez donc ce petit bouton start and stop Alors mettez pas Mettez surtout pas Oui vous pouvez mettre plusieurs grammes mais ne mettez surtout pas votre main dans l'insert grappe Si vous mettez votre main vous la retrouvez plus je vous le dis Faites très attention Donc là ensuite vous avez votre jus de raisin Le jus de raisin on va le mettre dans la distillerie de vin Et ensuite on va prendre donc ici Hop La levure Qu'on va aussi mettre dans la distillerie C'est stylé Voilà et là vous appuyez le bouton start Vous attendez que le process se déroule tout en douceur Et ensuite vous avez une bouteille de vin Et vous la mettez tout simplement dans le tonneau Voilà et c'est fini Et ensuite mon collègue va vous expliquer comment ça se passe le process final Le vin vieilli c'est absolument le vin qu'il nous faut Donc pour le vin vieilli vous allez prendre des bouteilles vides Donc là par exemple il y a 6 bouteilles de vin à faire Donc mon collègue va vous chercher des bouteilles vides Vous les prenez Et voilà vous les prenez Et là vous avez une bouteille de vin Totalement Totalement bonne Voilà à consommer Voilà donc là on va aller s'installer au bar Installer tout le matériel et tout Là je pense que vous aurez fait déjà encore quelques Quelques bouteilles N'hésitez pas à nous amener les caisses Et puis voilà On vous fait confiance pour la boutique Le bar c'est juste à côté du tribunal C'est la petite boutique C'est la petite boutique Il prend quoi le taxi Ah bah il arrive enfin putain Ah Il est bourré Il est bourré Regardez moi ça comment il roule C'est ce que je pense aussi Bonjour Bonjour Taxi Bonjour Bonjour On doit aller au niveau du tribunal S'il vous plaît centre-ville Bonjour Bah quelle politesse c'est bien un taxi ça ne veut pas dire bonjour Ha 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 Non j'ai ouvert la porte de garage j'ai pas ouvrir Excusez-moi monsieur Bonjour à vous excusez-moi Oui bonjour Il serait temps de savoir qu'on est monté dans votre taxi Ha 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 Je vous ai vu je vous ai vu On est bientôt arrivé On est bientôt arrivé c'est clair Ha 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 Oula Oula vous avez bu Un petit peu Un petit peu mais Oui bah attendez monsieur Un petit peu mais écoutez Bah Bientôt vous allez boire nos bouteilles Vous allez voir elles sont encore meilleurs Ha 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 Ah oui par contre on va ouvrir un bar Donc si vous êtes amateur de picole N'hésitez pas Ah bah vous êtes professionnel Professionnel dans la picole Allez monsieur merci pour votre C'est ça C'est ça Merci pour le déplacement A bientôt Oula Putain pourquoi il s'y t'arrête Ha 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 En même temps il était complètement bourré le mec Pas de clignot rien C'est un cinglé celui-là Ok vas-y Bah du coup on Bah du coup j'entends avec vous Bah non si vous pouvez attendre dehors Le temps qu'on monte un peu le bar Tout le bordel Pour toi je vais juste faire la fiche devant J'aime bien faire ça moi Ok Bah moi j'installe l'intérieur et puis voilà Comme ça on commence Ouais parce que moi je suis moins bon en fait Merci à tous Merci à tous You Sous-titrage ST' 501